Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture de mon ange, je ne sais pas pourquoi je ne sais pas, ça ne s'explique pas et ça fait que commencer, j'ai beaucoup à discuter comme à chaque fois que je parle bouquin avec vous donc j'en ai 4 aujourd'hui à vous présenter qui sont... non ils ne sont pas ils ne se ressemblent pas trop, non ils sont assez différents je dis n'importe quoi, elle s'est réveillé toi je vais commencer par sûrement mon plus gros coup de coeur qui pourtant j'ai beaucoup beaucoup hésité avant avant de l'acheter parce que j'avais peur d'avoir peur je vais vous expliquer d'ailleurs je vous en ai parlé vite fait dans mon précédent vlog il s'agit de la série Les Larmes Rouges donc là c'est le tome 1 Réminescence et je suis en train de lire le tome 2 il y a aussi un tome 3 M1, je ne sais pas si c'est un tome 4 qui est sorti et donc en fait j'étais tombée dessus sur Amazon sur les suggestions et tout et il y avait un nombre, enfin vraiment un nombre très conséquent d'évaluations positives parce que moi c'est comme ça un peu que je me repère je cherche des bouquins et donc j'ai regardé j'ai lu mais tous les commentaires ou presse il y en avait plein 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 et le seul truc qui revenait à chaque fois c'était que le roman était terrifiant qu'il était plein de suspens que ça faisait un petit peu flipper par moments que les personnages étaient relativement sans que c'est un roman robotique enfin bref que des trucs comme ça et même si le résumé me donnait envie mais à mort de le lire la chochotte qui vit en moi avait aussi très très peur de ne pas réussir à aller jusqu'au bout je vous assure que moi je suis la pire des chochottes et dans ce livre c'est l'histoire de Cornelia qui a 19 ans il me semble donc voilà le roman commence où elle a décidé de faire une tentative de suicide et suite à cette tentative de suicide elle va être assaillie de visions, de cauchemars assez sombres, des trucs qui se méprennent vraiment avec la réalité ça lui paraît plus vrai que nature enfin il y arrive des tas de trucs très bizarres quand elle dort enfin il va y arriver des tas de choses donc finalement son père va décider de déménager prendre un nouveau départ avec sa fille Cornelia ils vont donc déménager dans une petite campagne elle va faire la connaissance d'un homme un homme plein de mystères qui paraît pas tellement se fondre à la population qui est d'ailleurs détestée par toute la population de la ville et il y a énormément de secrets qui l'entourent mais pour une raison qu'elle ignore elle va être vraiment systématiquement attirée par lui de bien des manières et surtout Cornelia va être en danger il va lui arriver des tas de choses suivant donc ses cauchemars plein de trucs très bizarres que je ne peux pas vous dire je ne peux pas vous en dire beaucoup plus mais sachez juste que c'est un livre dans lequel on ne peut pas s'ennuyer à chaque chapitre il y a une révélation il y a quelque chose qui fait que ça vous donne envie de lire la suite les personnages sont vraiment incroyables tous je pense notamment à Cornelia et Henri qui sont les personnages principaux mais surtout la plume de l'auteur est incroyable on dirait qu'elle vit autant que nous les passages les descriptions des lieux des personnages de tout et c'est hyper pointu très très détaillé du coup on n'a qu'une seule ouais on est obligé d'être dans le livre en fait il est génial il est vraiment super et donc pour parler du côté terrifiant franchement oui il y a des passages qui sont bourrés de suspense on se dit mon dieu pourvu que ça m'arrive jamais parce que voilà mais bon après c'est une histoire fantastique n'est-ce pas mais il y a des passages qui sont assez assez costauds mais de là dire que c'est hyper terrifiant et qu'on ne peut pas endormir non clairement pas moi j'ai survécu et si moi j'ai survécu tout le monde peut survivre croyez-moi ensuite j'ai lu il y a quelques temps A Kiss in the Dark donc ça se présente comme ceci là j'ai pas du tout enfin j'ai été captivée enfin j'ai été très déçue par ce livre tout simplement je m'attendais déjà à un autre dénouement je m'attendais à autre chose en fait les chapitres sont très courts c'est écrit en gros donc ça se termine très vite j'ai pas eu l'occasion de m'attacher aux personnages parce qu'on en sait assez peu sur eux c'est toujours la même chose les personnages je les trouvais qui se plaignaient très souvent moi c'est quelque chose qui m'agace un petit peu ça tombe toujours même autour des mêmes choses et là c'est difficile de vous faire un résumé sans vous dévoiler l'intrigue mais globalement c'est une histoire d'amour donc dans ce livre Kate cherche un petit peu le petit ami idéal et elle va trouver vraiment toutes ces qualités requises dans la personne de Alex mais Alex en fait cache un terrible terrible secret un très très lourd secret surtout qui va vraiment faire la majeure partie du livre moi j'ai été scotché quand je sais ce que c'était je m'y attendais pas du tout mais malheureusement ça aurait pu devenir plus intéressant alors que pas du tout c'est trop long j'ai l'impression que ça n'a jamais décollé le dénouement on reste sur sa fin enfin bref voilà j'ai pas été hyper hyper emballée je m'attendais vraiment à autre chose c'est... voilà j'ai pas été emballée ensuite j'ai lu le tome 2 de Kaye Kaiden j'avais lu le tome 1 et j'avais adoré je vous en avais parlé aussi également et j'attendais le tome 2 avec grande impatience parce que c'était terminé sur une scène mais mon dieu je vous l'ai tout pris savoir la suite ça m'avait rendu folle ça s'arrête comme ça et du coup quand il est sorti je crois le premier jour j'ai commandé parce que j'avais trop hâte de les retrouver donc je vous invite à lire le résumé du tome 1 mais là encore une fois c'est une histoire d'amour mais qui est pour moi bien plus belle bien plus passionnante qui est saisissante qui est vraiment authentique pour moi je vais pas dire que l'autre ne l'est pas mais celle-ci les personnages sont vachement plus creusés leurs sentiments leur vie ils ont des trucs vraiment ils ont vécu des trucs très durs autant bien que l'autre et c'est vraiment ce qui va les rapprocher ce qui va les attirer le fait est qu'ils vont vivre une histoire d'amour incroyable donc dans ce livre on retrouve donc Kali et Kaiden mais aussi leurs amis respectifs où ils vont un petit peu vouloir échapper à leur environnement à leurs soucis familiaux parce qu'ils ont des familles très compliquées tous donc voilà ils vont prendre le large ils vont partir un petit peu en vacances et ils vont apprendre un peu à se découvrir et on en apprend encore plus sur Kali sur Kaiden ils sont hyper attachants j'adore les personnages secondaires là encore on a envie d'en savoir plus sur la façon dont ça se termine cet auteur je sais pas mais ça se termine toujours de façon waouh quoi je m'attendais à un tout petit peu plus d'action mais je pense qu'il y en aura beaucoup plus dans le troisième tome je sais pas quand c'est qui va sortir mais en tout cas j'ai hâte et enfin je vous conseille déjà de commencer par le premier tome si vous n'avez pas déjà lu parce que c'est vraiment un super livre et enfin le dernier livre que j'ai lu qui s'appelle L'héritière qui se prononce comme ça avec une jolie couverture c'est un livre que j'ai beaucoup aimé je dois dire je ne m'attendais pas à être aussi plongée dedans il est vraiment sympa c'est le genre d'histoire que j'aime bien moi personnellement rien de fou mais avec une bonne intrigue en tout cas des personnages comme il faut et surtout un dénouement avec des secrets qui explosent de partout qu'on ne voit pas vraiment arriver et donc là c'est l'histoire de Twila qui est promise au prince héritier du royaume de leur mère mais en fait cette jeune fille Twila elle possède un dents maléfiques c'est à dire que son simple toucher au contact des humains les tue tout simplement si elle touche n'importe qui cette dernière personne va mourir dans d'horribles circonstances d'horribles douleurs donc elle est contrainte à vivre recluse dans le château puisqu'elle a été choisie par la reine pour vivre au château c'est très compliqué donc pour elle Twila c'est l'arme parfaite pour mettre à mort les prisonniers les condamnés enfin voilà c'est malheureusement c'est à ça qu'elle sert et Twila n'aime pas ça elle déteste ça elle n'est pas du tout comme ça et puis peu à peu elle va faire la connaissance donc de son nouveau garde qui va être affecté donc à sa protection qui s'appelle Liv qui est un jeune homme qui ne vient pas du tout de son nom de son royaume qui est à l'opposé d'elle qui est très charmant enfin plein de charme d'humour et qui a très envie de connaître Twila même si le protocole exige qu'elle ne doit parler à personne et qu'elle doit être un petit peu recluse et puis voilà elle est quand même elle est très solitaire donc peu à peu elle va faire sa connaissance et vous doutez que les choses vont aller de fil en aiguille il va se passer plein de choses il y a le prince également il y a d'autres personnages des tas d'intrigues des tas de secrets on apprend beaucoup de choses dans ce livre il est vraiment vraiment très 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 sympa enfin moi je l'ai j'ai beaucoup aimé et je lirai le tome 2 avec grande impatience j'hallucine ça vous est entendre mon voisin recommence à taper au mur alors donc la vidéo est finie je vous jure il commence à 8h30 du matin quoi non mais bref voilà c'est terminé pour ma vidéo lecture du moment n'hésitez pas à me dire qu'elles sont beaucoup de coeur à vous en ce moment et si vous avez lu un de ses livres ce que vous en avez pensé comme d'hab sur ce moi je vous fais des millions de bisous et puis je vous dis à très bientôt ciao ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada